bienvenue sur tesla fil aujourd'hui je vous présente une vidéo où on va comparer la consommation de la tesla model 3 sr plus en mode standard qui est le mode classique qui est le mode avec l'accélération la plus importante sur la sr plus et le mode confort qui est le mode un peu plus ppr alors ça reste relative avec l'accélération tout à fait satisfaisante par rapport à beaucoup de véhicules mais en tout cas voilà on va on va tester ça on va partir sur un trajet entre le nord de l'agglomération raimoise là où j'habite et l'île donc un trajet qui fait un peu moins de 200 bornes essentiellement de l'autoroute juste un petit peu de voilà de périphérie ou de ville avant ou après les portes sur l'autoroute et on va regarder sur cette longue route voilà du coup de quasiment 200 km est-ce qu'on du coup on consomme plus sachant que je vais conduire sur autoroute à une vitesse voilà 130-135 assez assez constante je vais même utiliser le régulateur et l'autopilote donc a priori je devrais pas avoir non plus beaucoup d'accélération s'il n'y a pas trop de trafic les conditions météo sont optimales on y fait 20 degrés ce sera pareil sur les deux trajets je m'arrange des trajets dans les conditions similaires donc pas d'utilisation de chauffage ou de clim pour venir perturber les résultats et on va regarder donc à l'arrivée est-ce que l'on fait des économiques ou pas en mode confort par rapport au mode standard là on voit la consommation d'énergie sur la route on voit clairement le pic d'accélération de l'autoroute alors ça peut paraître surprenant mais on a moins consommé en standard comme autre confort en standard on a fait les quelques 200 km à 190 et quelques on est arrivé à 34% de batterie et avec 29 kWh consommé là en mode confort on est arrivé à 30% de batterie et ça a correspondu à 30 kWh de consommation de trajet pour les 188,6 km exactement voilà on peut se dire pourquoi j'avoue que je ne sais pas l'expliquer pourquoi j'ai consommé plus en mode confort qu'en mode standard si vous avez des explications n'hésitez pas à les partager en commentaire et dites moi au quotidien si vous utilisez plutôt le mode standard ou le mode confort moi je sais que par exemple ma dame est plus rassurée en mode confort parce que l'accélération est un peu moins brutale par rapport au mode standard donc voilà dites moi ce que vous en pensez